Bienvenue sur Trajectoire au rayon X, le podcast qui décrypte les parcours de vie de personnalités qui marquent la radiologie. Un podcast de la Société Française de Radiologie. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et bonjour professeur Hassan Bey. Merci beaucoup d'avoir accepté de vous rendre disponible pendant les JFR pour qu'on enregistre ce podcast ensemble. Je vous présente brièvement, mais vous allez nous expliquer beaucoup mieux que moi. Vous êtes professeur de neuroradiologie et vous exercez à Sacramento en Californie. Alors justement, peut-être on peut commencer par ça, la Californie, ça fait rêver. Expliquez-nous un petit peu Sacramento, comment ça s'organise. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie à titre personnel à vous deux. Et je remercie la SFR pour cette invitation. C'est un énorme honneur. Je remercie aussi la SFR de m'avoir invité à donner des présentations. La Californie, est-ce que ça fait rêver ? Ça faisait certainement rêver Maxime Le Forestier et des milliers d'autres gens il y a 30-40 ans. Ça fait un petit peu moins rêver pour des raisons que je vais détailler plus tard, si vous le voulez bien. Mais ça reste quand même la cinquième économie mondiale. L'économie numéro un encore à l'heure actuelle, c'est les États-Unis, suivi de la Chine, le Japon, l'Allemagne et la Californie. Avant l'Angleterre, avant la France. C'est une économie extrêmement puissante, vibrante, essentiellement basée sur la technologie Silicon Valley. Toutes les grosses start-up en technologie de l'information et de high-tech passent par la Californie. Et il y a aussi l'industrie de l'entertainment, du cinéma, de la télévision et tout, sous toutes ses formes, qui est très puissante et très, comment dirais-je, lucrative, enfin qui génère beaucoup sur le plan économique. La Californie est un État qui a été à l'avant-garde depuis 40 ans dans plusieurs domaines. Les domaines d'égalité sociale, c'est très cosmopolite. Les droits des citoyens sont vraiment pris très sérieusement, pris en compte très sérieusement. La Californie a été le premier État à prendre des mesures anti-pollution très importantes en ce qui concerne les gaz à effet de serre, en ce qui concerne les pesticides, toutes ces choses-là. C'est un État aussi agricole, j'ai oublié de mentionner, c'est la première agriculture du pays, c'est le producteur de fruits, de légumes pour tout le pays. Premier producteur mondial, par exemple, en amandes. Quand on roule sur Central Valley, entre Sacramento et LA, à perte de vue, on voit des amandiers sur des, j'allais dire, des centaines de kilomètres, en tout cas des dizaines de kilomètres. Et par contre, ça a posé des problèmes parce que toute cette agriculture a consommé énormément d'eau. Il y a des fleuves majeurs, essentiellement en Colorado River, qui ont été détournés, et plein de fleuves locaux et des lacs aussi, qui ont été asséchés avec toute cette agriculture depuis 200 ans. Donc, ça a permis aussi à cet État de Californie de commencer à réfléchir à l'après-période d'abondance. Vous en avez eu un aperçu en France avec votre président qui vous a annoncé que l'abondance était terminée. Mais tout le monde le comprend un petit peu à sa manière au niveau mondial. Donc, est-ce que ça fait rêver ? Oui, ça fait rêver. Ça fait rêver moins qu'avant. Les contraintes administratives sont assez fortes. C'est un État assez bureaucratique. Les impôts sont élevés. Les impôts sont très élevés en Californie, les plus élevés du pays. Ce qui fait que depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup d'entreprises qui titent la Californie pour aller s'installer, par exemple, au Texas. J'avais donné une conférence il y a deux ans à l'invitation de la JFR. J'avais montré une diapo qui montrait, qui fait rigoler un peu tout le monde là-bas. C'était le signe de Hollywood où les lettres avaient été remplacées et ça disait « Don't move to Texas ». Et on est un peu dans cette configuration maintenant où la Californie attire moins les grosses entreprises, le gros business et les gens high-tech. Il y a d'autres pôles qui se sont développés entre-temps ces 20-30 dernières années autour de Boston. Moi, j'étais formé à Boston. Les banlieues de Boston, c'était très pauvre, très vide. Là, j'y suis retourné il y a deux ans, je crois. J'ai roulé dans des endroits où il y avait des immeubles, des start-up sur des dizaines de kilomètres, chose que je n'avais jamais vue avant. Et il y a aussi la région de Caroline du Nord, Duke, ce qu'on appelle le triangle technologique, Raleigh, Durham et une autre ville en Caroline du Nord, là où il y a Duke University. Donc, il y a d'autres pôles de compétition avec la Californie depuis 20-30 ans. Mais ça reste quand même une économie très importante. Et il y a la qualité de la vie aussi. Les images des surfers, des beach boys et tout ça des années 60, ce n'est plus tellement ça. Mais c'est un état qui est splendide. Il y a de la montagne. Si on habite à LA, en une heure de route, on peut aller faire du ski. Une heure de route de l'autre côté, on peut aller faire du surf. Une heure de route un peu plus bas, on se retrouve au Mexique. Alors justement, est-ce que c'est... Je n'imagine pas ces arguments-là qui vous ont décidé d'aller vous installer là-bas, exercer là-bas. Peut-être plus spécifiquement par rapport à la neuroradiologie interventionnelle. Est-ce qu'ils commencent à se développer là-bas ? Quels étaient finalement les... Pourquoi vous avez envie d'aller exercer là-bas ? Un peu comme tout le monde, ça. Il n'y a rien de particulier qui m'a attiré en Californie. Ça aurait pu être un autre endroit. Dans mon cas particulier, bon, ça n'a rien de... Comme je le disais, ça n'a rien de vraiment spécifique. C'est une opportunité professionnelle. Il se trouve que j'étais chef de neuroradiologie à Chicago, Loyola University. À ce moment-là, l'université avait des problèmes, des problèmes financiers, des problèmes de leadership. Donc, le patron de neurochirurgie allait partir, le patron de neurologie allait partir. On m'a demandé de prendre la chefferie de service. J'ai pensé que ce serait une très mauvaise idée, que j'aurais très vite besoin de plusieurs cardiologues. Donc, j'ai dit merci et j'ai commencé à chercher. J'ai eu quelques offres, dont une à Sacramento, que je n'ai pas considérée au début. C'était une offre d'un groupe très réputé, très reconnu, très sérieux, des gens essentiellement formés à Harvard, Duke, UCSF, Stanford. Ils m'ont contacté une fois, deux fois. Je leur ai dit, écoutez, j'ai deux autres options que je suis en train de regarder. Moi, je suis plutôt académique. En ce moment, j'ai un grant, un IH. Ils m'ont dit, on peut accommoder ça. Je fais de la recherche animale. On a un labo de recherche animale. Et c'était vrai, ils avaient tout ça. Et un jour, ces gens-là appellent chez moi. Je n'y étais pas, ma femme y était. Ma femme en avait un peu assez du climat froid de Chicago. Elle me dit, écoute, ils ont appelé. Qu'est-ce que tu penses ? On devrait aller regarder. J'ai dit, OK. Donc, on avait une semaine de vacances à Salt Lake City, Utah, qui était prévue. On va skier. Et puis, je m'échappe deux jours au milieu du truc pour aller. Il y a un vol d'une heure et demie à Sacramento. J'y vais en me disant, bon, je vais juste regarder. Ils m'ont invité. Bon, je vais voir. Et j'ai aimé les gens. J'ai trouvé que c'était très bien. On est retourné. Et on a trouvé que c'était bien. Ça a été une expérience très intéressante dans ma vie parce que c'était la première fois que je quittais le système universitaire, le système académique. C'était un gros groupe privé, mais avec énormément de, comment dirais-je ? De similitudes, peut-être ? De similitudes, mais aussi de centres d'intérêts académiques et d'une culture académique très, très forte. Et donc, ça m'a permis. J'ai publié plus de papiers les deux dernières années là-bas par année que pendant les années précédentes. Et enfin, bref. Donc, il y a eu des problèmes à un certain moment avec le groupe, le consortium que nous couvrions. On avait un contrat, on avait eu un contrat pendant 70 ans qui nous a été enlevé. Donc, enfin, bref, il y a eu un petit peu de changement. Et j'ai été contacté par l'université locale, l'Université de California Davis, UC Davis. Enfin, bref. Donc, il y a à peu près deux ans, il y a une nouvelle chef de service qui est venue, que je ne connaissais pas personnellement, mais dont j'avais entendu parler, qui avait entendu parler de moi. Je travaillais à peu près trois, quatre jours par mois à l'université. J'ai toujours gardé une affiliation parce que j'ai bossé avec le NIH comme reviewer. J'avais besoin d'une affiliation académique. Et je la rencontre. D'abord, elle rencontre tout le monde dans le département. Ensuite, elle m'interview. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais à travailler à mi-temps ? Tu devrais être plein de temps en académie. Je dis, ben écoute, oui, on peut en parler. Et six mois plus tard, elle me demande d'être chef de section. Et elle me dit, c'est ce que réclame tout le monde. Ils veulent, ils te veulent et tout. Donc, on a discuté. Et j'ai commencé il y a un peu moins d'une année. Et ça a l'air de marcher pour le moment. Donc, tous les jours, je me rappelle, il y a un philosophe et un peu humoriste irlandais, George Bernard Shaw, qui avait cette expression en anglais, je vais la traduire. Il disait, il aimait à dire, il y a des jours où tout vous sourit, vous marchez dans la rue, les petits oiseaux gazouillent, les dames passent, elles vous font un sourire, le ciel est bleu. Ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas. Mais pour le moment, ça a l'air de marché, la recherche avance. Il y a aussi une conjoncture qui est favorable. L'université a obtenu des fonds du UC System, University of California, qui est, comme je disais, le plus gros employeur, une entreprise très, très wealthy, très dotée sur le plan financier. Et on vient de recevoir 7 milliards de dollars sur 4 projets majeurs. Et les neurosciences, c'est le numéro 2. Donc, on va acquérir énormément d'imagerie, une 7T, une 5T. On sera l'un des premiers centres à avoir une 5T, Whole Body, c'est une plateforme 3 Tesla. Et on est en train de développer de la recherche dans plein de domaines. Et c'est un peu ce que je fais avec, là, je suis en train de former des équipes. J'ai embauché 4 personnes ces 6 derniers mois, 3 fellows qu'il y en a un ou deux qu'on va garder, des résidents qu'on a envoyés à Madison, Wisconsin et UCSF qui ont déjà manifesté leur intention de revenir. Et on est en train de préparer un petit peu des projets. Donc, il y a des choses qui se font. C'est très impressionnant d'entendre ce que vous dites. Parce que ce que j'entends, c'est que c'est la recherche qui vous motive peut-être par-dessus tout, au-delà de la qualité de vie. En tout cas, c'est ce qu'on a abordé là. Et quand on entend les moyens dont on dispose aux États-Unis et nous, ici en France, est-ce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez décidé d'aller là-bas ? Est-ce que c'est une question de moyens ? Est-ce que c'est une question de personnes avec lesquelles on peut travailler, qui sont différentes, un système autour de la recherche ou même de la médecine en général qui est plus favorable à ce que vous cherchiez ? Chaque personne a une histoire personnelle. J'ai une histoire personnelle qui est probablement différente de celle de la majorité des gens qui font le passage transatlantique pour les raisons que vous avez mentionnées, plus de moyens, plus de soutien pour la recherche et tout. Mon cas particulier est assez différent. Mais cela dit, c'est vrai que la recherche est financée de façon exponentiellement plus élevée aux États-Unis qu'elle ne l'est en Europe de manière générale. Ce qui ne veut pas dire que la production, la productivité ou le output ou la qualité de la recherche qui est produite est supérieure tout le temps. Il y a beaucoup de gaspillage, il y a beaucoup de choses qui sont mal faites, il faut le dire. Il y a beaucoup de fraude, ce n'est pas le mot, mais il y a beaucoup de... Ce n'est pas un système de recherche très efficace, très efficient, disons. Mais les moyens sont bons et dans les centres vraiment sérieux et bien organisés avec une tradition et une culture, une longue culture de recherche, là, il y a des choses qui se font très, très bien. J'ai passé sept ans dans le système de Harvard. Je peux vous dire qu'il y a certaines... pas toutes, il y a des endroits qui sont très médiocres. Mais il y a certaines structures de recherche qui sont de très, très bonne qualité. Je travaille de façon très proche avec des amis, des amis proches à Stanford et à UCSF. Ça, il y a des endroits très, très bien organisés là-bas. Et là, je découvre, là où je suis, qu'il y a des poches d'excellence. Là, je me prépare à faire une série de visites sur le campus, ce que mes prédécesseurs n'ont jamais fait. Là, je vois, je demande, je regarde, je regarde le website, je regarde les publications et je m'aperçois qu'il y a l'expert mondial dans tel ou tel noyau au niveau du tronc cérébral. Je me dis, mais ça, il faut aller parler à ces personnes, aller voir l'équipe. Ou bien un expert dans tel signaling pathway, des trucs moléculaires qui pourraient avoir un truc sur le cancer ou sur des maladies inflammatoires ou sur le système lymphatique cérébral et tout. Il y a des gens qui bossent dans leur petit labo dans une cave, ils sont isolés et tout ça. Il faut, bien, on va faire de l'imagerie, on va parler aux généticiens, on va aller tous ensemble. Oui, c'est intéressant ce sujet de travailler avec différentes spécialités ou différentes... Ces personnes-là qui travaillent chacune dans leur coin, comment on arrive à les agréger, à les rassembler autour d'un projet, c'est peut-être aussi ça qui est un petit peu plus favorable là-bas, ou en tout cas, ou peut-être pas d'ailleurs, parce que c'est tellement grand, comme vous disiez, peut-être qu'on n'arrive pas à savoir que ces gens-là existent, tout simplement. Mais je pense que c'est un peu le sujet des JFR d'ailleurs cette année, le diagnostic intégré, on est un peu là-dedans, à voir des gens qui ont différentes compétences et qu'on arrive à faire travailler ensemble autour d'un même projet. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont vos projets brûlants en ce moment ? Bien sûr. Alors, en ce qui concerne ce que vous disiez tout à l'heure, avoir ces gens séparés dans des silos et tout, on a ça partout. La possibilité de créer une équipe qui travaille ensemble sur un projet commun, on a aussi ça partout. Vous avez ça en France, vous avez ça en Allemagne, vous avez ça en Angleterre, ça existe partout. Le secret, c'est réellement de créer des passerelles humaines. Comme Edison avait l'habitude de dire, les hommes, enfin les hommes ou les femmes, créent plus de murs que de ponts. Il faut éliminer les murs et fabriquer des ponts. Et c'est ça, 90% du secret du succès en recherche, en vérité. Parce qu'on a beau avoir une technique spectaculaire d'un côté, mais si on n'arrive pas à trouver l'utilisation, si on n'arrive pas à, comme on dit, think out of the box, essayer de trouver un autre angle pour faire un peu différent de ce qu'on a toujours fait, et c'est comme ça que les découvertes se font. C'est essayer des choses nouvelles, discuter, ramener des gens qui ont un angle totalement différent. Moi, j'ai appris énormément dans des meetings de recherche où on fait venir des gens, un généticien, un spécialiste en physiologie. Mon mentor qui m'a formé en neurosciences était un anesthésiste neurophysiologiste. Enfin, j'ai eu plusieurs mentors. Et donc, c'est ce qu'on appelle cross-fertilisation. C'est travailler avec plusieurs angles. Et quand on fait ça de façon régulière, et aussi de telle manière que les gens puissent parler librement, pas qu'ils viennent et disent, OK, mon patron ou ma patronne m'a imposé ce truc, je vais venir passer une heure là-bas, je vais faire mes emails pendant ce temps et tout. Non, il faut venir vraiment avec son cœur et puis se dire, je vais écouter très sérieusement et je vais voir un petit peu ce que moi, je peux ramener avec mon bagage. Et c'est comme ça que ça marche. C'est vraiment comme ça que ça marche. Oui, c'est important. Mais enfin, quel conseil vous pourriez donner avec votre expérience, justement, à des gens qui ont très envie de développer de la recherche, ou même pas seulement de la recherche, mais qui cherche, il y a quand même cette histoire de réseau, comment on arrive à toucher des gens, comment on arrive à être dans les bonnes réunions, dans les bons endroits. Est-ce que ça nécessite d'aller à Harvard, à Stanford, ou est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres voies ? Quel conseil on pourrait donner à quelqu'un qui est passionné de neuroradiologie et qui voudrait ressembler ? D'abord, je ne conseille à personne de vouloir me ressembler. Chacun a son ADN et devrait développer son ADN au mieux possible. C'est malheureusement, et c'est comme pour tout, malheureusement, une bonne partie du succès dépend des connexions humaines, de qui on connaît, qui a été recommandé. Et c'est pour ça, justement, vous parliez de mon intérêt pour la recherche aux États-Unis. J'ai plusieurs intérêts, et c'est ça qui m'a maintenu en académique, justement, en universitaire. La recherche, c'est très important. La réponse à ce que vous venez de dire, c'est la transmission. C'est de vraiment croire, vraiment fermement, croire honnêtement et fermement que c'est vraiment notre devoir, c'est notre mission de former la génération suivante et de les orienter et de les mettre en contact avec les experts ailleurs. C'est comme ça que ça marche. Quelqu'un qui est formidable, qui a fait des trucs, qui envoient des CD partout, on voit ça tous les jours. Des gens qui ne reçoivent pas de réponse. Il faut aussi dire la vérité. Il y a énormément de postes importants qui sont tenus par des gens médiocres, qui ont un peu le syndrome de l'imposteur. Alors, il y en a qui le vivent de façon... avec un peu de culpabilité. Il y en a qui le vivent avec beaucoup d'arrogance. Et dans tous les cas, ce sont des gens qui ne participent pas à ce processus de transmission. et malheureusement, c'est ça le plus important. Et les jeunes le savent. Ça les motive énormément de savoir qu'il y a un mentor qui va les aider, qui va les écouter, qui va les aider à développer leur projet. Et quand ils seront capables de voler de leur propre aile, qu'il les enverra à un endroit... Moi, ce que je dis à mes élèves tout le temps, je leur dis, moi, mon rêve, c'est que dans dix ans, tu sois meilleur que moi. Et ça, au début, ils sont un truc... Après, ils comprennent. Mais c'est ça. Il faut vraiment le sentir et être honnête, être intérêt là-dessus. Et l'autre aspect qui m'a toujours motivé, c'est le contact des malades. J'ai refusé des postes de chef de service plusieurs fois parce que ça voulait dire passer des journées dans des réunions, dans des chambres obscures, à part les budgets et tout ça, avec des gens qui ne comprennent pas le business de la médecine de toute façon. Et ce qui m'aurait éloigné à la fois des élèves et des patients. Donc, les patients, je continue à traiter des patients. Moins qu'avant, bien sûr, je n'ai pas le temps. Les élèves, je passe énormément de temps avec les élèves et c'est pour ça qu'en quelques mois maintenant, Dieu merci, on a réussi à développer une atmosphère où nos résidents veulent rester pour la formation. On publie beaucoup. On a envoyé plein d'abstracts. À chaque meeting, on envoie plein d'abstracts et ils sont tout contents, tout excités. Je les aide à faire leur PowerPoint. J'ai dit, bon, cette fois-ci, je te fais le PowerPoint, mais tu t'assoies, tu regardes bien et la prochaine voie, tu me montreras, toi, comment faire. Et puis, la troisième partie, le troisième volet, c'est la recherche. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis le triple threat, triple menace et tout ça, en rigolant. Mais c'est vraiment, c'est ça la base, le fondement du travail académique. Il faut vraiment vouloir vivre ça. Parce que sinon, ça ne vaut pas le coup. Il n'y a qu'à aller dans le privé, on gagne beaucoup plus d'argent ou bien faire autre chose. Mais si on veut le faire, il faut le faire sérieusement. Oui, c'est ça. On a des patients, on a des questions, on essaie d'y répondre en mettant en place des projets de recherche et évidemment, on transmet aux jeunes. Vous diriez que si vous recevez des CV sur votre mail, comme ça, par hasard, il y a une chance qu'ils aboutissent. C'est ça, en fait. Moi, j'entends souvent cette question de la part des plus jeunes. C'est d'accord, on nous parle toujours, on entend des gens qui nous disent « Moi, j'ai eu un mentor extraordinaire. » Mais comment on trouve ce mentor ? Et c'est vrai que j'ai un peu du mal à répondre à cette question. Moi aussi, j'ai eu des mentors qui m'ont inspirée. Alors, avec des gens plus ou moins présents ou des gens avec lesquels j'ai plus ou moins interagi. Mais comment on fait, en fait ? On a l'impression que, en tout cas pour les plus jeunes, qu'ils ont du mal à trouver un mentor. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est ce que je constate aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai partout. Ce n'est pas vrai partout, mais c'est ce que nous constatons tous de manière générale. Le système est difficile. Le système est... En fait, le système est dysfonctionnel, en vérité. Les valeurs qui sont celles qui permettraient la croissance de la recherche et l'enseignement ne sont pas les valeurs qui sont promues. Ce ne sont pas les valeurs qui sont nécessaires pour grimper dans la carrière académique ou dans la carrière en général. Mais la médecine n'est qu'une partie de tout le reste de la société. C'est une réflexion de tout le reste du système. Ce ne sont pas les valeurs d'excellence qui sont promues. C'est les valeurs d'allégeance, de loyauté. Alors, c'est très bien la loyauté, mais à condition que ce soit basé sur des valeurs nobles. Être loyal à un parrain de la mafia, c'est certainement nécessaire pour survivre, mais je ne vois pas de noblesse là-dedans. Je ne vois pas vraiment comment ça peut aider la population, comment ça peut développer les... Malheureusement, c'est une expression que je viens d'utiliser, mais qu'on pourrait utiliser pour beaucoup de centres très prestigieux, dans lesquels c'est comme ça que ça se passe, vraiment. Donc, quand on s'entoure de gens qui sont ce qu'on appelle des yes-men, des gens qui sont là loyaux uniquement pour des raisons de culte ou de club ou de clan, sans vraiment se concentrer sur le talent académique ou le potentiel de recherche, ou vraiment des vraies valeurs qui... Très vite, on crée une situation où il y a un déséquilibre. Et quand on arrive à une masse critique où il y a plus de gens qui font de la politique, de la bureaucratie du matin au soir, que de gens qui sont réellement intéressés par la recherche et l'enseignement, l'arrivement où ça bascule et on se retrouve avec un effet dominant de médiocrité. Et il peut y avoir des gens talentueux qui peuvent rester pour des raisons familiales ou d'autres, mais ils ne sont pas capables de renverser la vapeur. Et donc, il y a un problème de culture en général dans notre société. De façon globale, il y a des poches... Il y a une expression en Amérique où on dit « All politics is local ». Il y a des valeurs globales, il y a aussi des notions, comment dirais-je, de fonctionnement qui sont générales, mais il ne faut jamais oublier qu'on peut changer les choses localement. Ça peut ne pas être facile, ça peut demander beaucoup de bagarres, mais c'est toujours possible localement. Il faut juste s'entourer des bonnes personnes. C'est ce que j'ai le privilège de vivre en ce moment parce que, justement, j'ai une chef de service qui est une personne avec une vision exceptionnelle qui n'est pas dans la même spécialité que la mienne, mais qui lit, qui demande, qui pose des questions et qui a envie de développer un pôle d'excellence, enfin plusieurs pôles d'excellence dans son département et qui se bagarre pour obtenir le soutien. C'est une équipe. Il faut avoir une vision partagée. Il ne faut pas avoir peur de travailler. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des conversations difficiles. On va voir l'administration. On leur dit, écoutez, on a besoin de ça, ça, ça. Ils disent non. On dit, attends, avant de dire non, écoute plutôt ce que j'ai à dire et ne dis rien, ne réponds pas. Parlons dans une semaine. Et voilà, on arrive à convaincre les gens. Oui, c'est ce qui se passe quand on est dans des postes plus élevés. Mais c'est vrai, on en parlait un petit peu avant de commencer l'interview pour la transmission, pour mettre les gens en lien les uns avec les autres. Vous avez beaucoup œuvré. Vous me disiez ça. Donc peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment on peut faire pour favoriser. Oui, on n'a jamais fini de vrai. Il faut toujours repérer les gens. Mais ça demande un réseau aussi. Là, j'ai la chance, le privilège d'avoir l'amitié, d'avoir une amitié profonde et partagée avec Jean-Pierre Pruvot, avec qui je partage énormément de valeurs, qui fait la même chose à son niveau à Lille. Il m'a demandé de se joindre à eux en tant que consultant ou expert basé aux États-Unis, ce que je fais depuis 5-6 ans avec eux. Je revois leurs projets de recherche. Je les conseille dans la publication et tout ça. On a des passerelles. Et là, ces élèves, je vais les faire venir. Je vais envoyer certains de mes élèves là-bas. Et là, on est en train de travailler avec la doyenne pour jumeler les deux universités. Mais c'est ça. Il faut créer des réseaux actifs de gens qui sont capables de transmettre ces valeurs et de promouvoir les jeunes, pas uniquement de faire des choses par gain personnel ou juste pour des raisons bureaucratiques. Je veux dire, si on obtient une collaboration, autant ouvrir les vannes et ouvrir à 100 %. Pas, comment on dit, underutilized. Si on fait quelque chose, faisons-le jusqu'au bout. Et quel est le futur ? Moi, je dis toujours à mes élèves, ils me disent, vous êtes tellement sympas, tellement gentils, vous vous occupez de nous. Je leur dis, il y a un petit côté intéressé là. Parce que dans 10, 15 ans, si j'ai de la chance, c'est vous qui me soignez. Ils se mettent à rire. Mais en fait, c'est vrai. C'est à ça qu'il faut penser. Il faut penser à ce qu'on laisse. Et le but, c'est vraiment que chaque génération soit meilleure que celle d'avant. Là, malheureusement, on a eu 30, 40 années que beaucoup de gens sérieux pensent qu'ils resteront un exemple unique dans l'humanité après la Deuxième Guerre mondiale, cette période de croissance exceptionnelle, vous appelez ça les 30 glorieuses, c'était un peu plus de 30 ans. Mais il y a eu une période où chaque génération voyait ses enfants avoir une vie meilleure. Là, depuis une quinzaine d'années, les jeunes, ce qu'on appelle Gen Z, Y Gen, la génération Z, Y, ils ne sont pas bêtes du tout. Ils savent très, très bien qu'ils n'auront pas la même vie que leurs parents, qu'ils vont être obligés de rationner sur l'énergie, qu'ils n'auront pas de bon salaire, qu'ils auront un mal fou à s'acheter une maison, le prix de l'immobilier. Et ils ne sont pas stupides. Alors ils se disent, pourquoi je vais me tuer et travailler 20 heures par jour comme toi ? Moi, j'ai un fils qui a 29 ans, qui a compris à l'âge de 14 ans qu'il ne ferait pas médecine, qui me l'a dit. Il m'a dit, je ne veux pas avoir la même vie que toi. Je ne veux pas qu'on m'appelle à 2 heures du matin, en 15 minutes, il faut que j'aille soigner un AVC. Et il me dit, ce n'est pas la vie que je veux. Je veux une vie plus tranquille. Il est extrêmement intelligent. Je lui ai toujours dit, c'est toi le plus intelligent de toute la famille. On est quatre. Et ces jeunes-là le comprennent. Alors si on n'a pas un lien fort avec eux, et en même temps, on ne peut pas empêcher le fait qu'ils sont aussi jeunes et qu'ils sont demandeurs de conseils et tout ça, parce qu'ils ont beau être malins, ils sont suffisamment malins aussi pour comprendre qu'il y a plein de choses qu'ils ne savent pas encore et qu'ils n'ont pas la sagesse nécessaire pour prendre des visites. Donc ils ont besoin d'aide aussi. Mais ils l'expriment différemment. Et donc il y a toute une psychologie du langage, de la communication avec cette nouvelle génération pour les prendre. Là, je me rappelle mon job précédent académique. J'étais chef de neuro à Chicago. Et il y avait eu un gap de deux ans. Il n'y avait pas de chef de section. L'enseignement de la neuroradiologie ne s'est pas fait. Donc pour l'examen, le board, c'est-à-dire l'examen de qualification en radiologie, il y avait onze matières, mammographie, thoracique, tout ça. Et neuro qui était une matière importante. Les résidents avaient tous échoué en neuro. Deux ans de suite. Et là, j'arrive, il fallait reconstruire le curriculum et tout ça. Et ils me disent, l'examen c'est en juin. Et en mars-avril, ils viennent et me disent, docteur Hassenbé, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conférences, des case reviews, des quiz et tout ça ? Oui, oui, pour se préparer. Je leur dis, oui, je leur dis, demain, sept heures ? Ah non, sept heures, c'est trop tôt. Ah bon, OK. Cinq heures et demie après le boulot ? Ah non, cinq heures et demie, le chien, on va se balader, ma copine, mon copain. Au bout d'une semaine, je leur dis, mais écoutez, je ne suis pas beaucoup plus eu que vous, mais si moi, j'avais dit ça à mes maîtres, ils m'auraient dit, rentre chez toi et ne reviens plus. J'ai dit, quand même. Et là, ils m'ont dit, oui, non, on a compris, dans sept heures, on sera là demain. Et ça a marché, ils ont tous eu la neuro et les deux tiers voulaient faire neuro-radiologie au bout d'une année. Ah ben voilà, ça vaut le coup de se lever tôt, alors. Mais bien sûr, mais c'est ça qui est tellement intéressant dans la vie, c'est que... J'aime bien la philosophie et je ne suis pas kantien, mais Kant, il a développé le concept de ce qu'on appelle l'impératif catégorique. Si on fait quelque chose et qu'on le fait bien jusqu'au bout, tous les dérivés sont bien faits aussi. Par contre, si on fait les choses mal, il y a plusieurs manières pour que ça capote, mais ça capote. Et il n'y a pas de secret. Toujours en parlant de la transmission, ces jeunes, ils ne sont pas stupides. Même quand ils s'amènent de façon un peu sans gêne, arrogante, ils arrivent en retard et tout ça. Moi, je ne dis rien quand ils viennent. Parce qu'ils viennent pour quatre semaines faire une rotation neuro-radiologique. Quand il y a une forte tête qui vient, les deux, trois premiers jours, ils s'amènent et qu'ils font un peu de bruit. Et moi, je ne dis rien du tout. Je reste comme ça sur le côté. Après, je dis, écoute, comment tu penses que tu pourrais tirer le plus grand bénéfice de cette rotation ? Oh, je ne sais pas. Moi, je vais apprendre et tout. Je dis, bon, il y a ce bouquin, tu pourrais lire. Mais c'est vrai, toi, ta génération, on vous dit, alors regarde ces vidéos YouTube et tout ça et truc. Et après, quand je vois, je dis, tu ne veux pas nous faire une petite présentation à PowerPoint ? Mais moi, je ne sais pas et tout ça. Je suis gêné et tout ça. Tu n'as pas de raison d'être gêné. On va le faire ensemble et tout. Et le dernier jour, ils viennent, c'est tout juste qu'ils ne viennent pas. Qu'est-ce qu'on a appris ? C'est super et tout. Et il faut... S'adapter à la génération. Voilà, exactement. Et ce n'est pas du... Comment dirais-je ? Ce n'est pas de la démagogie. Et les gens le sentent quand c'est sincère. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ma carrière, elle est faite. Et c'est d'ailleurs pour ça que ma patronne voulait de moi. Elle m'a dit, c'est précisément parce que tu n'as pas besoin de ce job que je te veux pour ce job. Et les gens le sentent. Ils savent quand on est sincère et qu'on a leur intérêt, on prend leur intérêt à cœur. Et c'est la définition... Enfin, c'est peut-être un peu... Comment dirais-je ? Présomptueux de ma part. Et ce n'est pas du tout dans ce sens que je le dis. Mais c'est une définition récente de leadership que j'ai lue. Le vrai leadership, ce n'est pas de s'amener et de donner des ordres aux gens. C'est de faire faire aux gens des choses qu'ils n'imaginaient même pas être capables de faire. C'est ça, la mesure du succès du leadership. Et on voit ça. Il y a des jeunes extrêmement talentueux. Là, il y a un jeune qui devait présenter un abstract sur un sujet un peu compliqué, le vasculaire et toutes les signaling pathways, les trucs moléculaires génétiques. Et une collègue me dit, écoute, mais il faut que tu l'aides et tout ça. Et j'ai senti qu'il était intéressé. Je dis, non, laisse-le. Laisse-le. Attends, elle m'appelle tous les jours. Il y a une deadline, c'est dans trois jours, dans deux jours. Je lui ai dit, laisse-le tranquille. Et il donne son truc, il y avait deux ou trois choses à changer. Je lui ai dit, c'est super, il a été primé. Et je lui ai dit, et là, tu peux dire que c'est ton travail. Tu l'as fait de tes mains. C'est vrai, on a des satisfactions comme ça. On va parler d'un autre sujet, puisque c'est important. C'était le sujet de votre présentation tout à l'heure au GFR, si les gens veulent également le réécouter en replay. La place de la téléradiologie, notamment dans votre spécialité, parce que chaque seconde, chaque minute compte chez les patients qui ont fait un AVC. qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un atout ? Est-ce que c'est une menace ? Est-ce qu'il faut de meilleures organisations ? Quelle est votre vision là-dessus ? La téléradiologie n'est pas une menace du tout. La téléradiologie est un outil qui permet de trier, d'acheminer les patients beaucoup plus rapidement vers les centres où ils doivent être traités. Vous avez prononcé le mot « menace ». Ce qui est réellement une menace, ce serait une potentielle mainmise sur toutes les technologies, pas uniquement la téléradiologie, mais toute l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, par des gros groupes financiers, Bectera et d'autres. Ce qui est très inquiétant, que les données personnelles, telles que le contrôle des mécanismes et des structures organisées, que ce soit dans la santé ou dans le logement, dans la finance, dans le transport, échappent aux citoyens et soient contrôlés par des gens qui n'ont pas d'autre intérêt qu'un intérêt financier, ou d'autres, encore pire. Parce qu'on est quand même en période avec ce qu'on voit en Hongrie, avec Trump, avec ce qu'on voit un peu partout. On est dans une période un peu inquiétante sur le plan sociologique. L'histoire ne se répète jamais de la même façon, mais on a quand même des marqueurs qui ressemblent beaucoup aux années 30 en Europe. Et en même temps, il y a des raisons d'espérer parce qu'il y a la jeunesse qui est beaucoup plus dynamique dans beaucoup d'autres domaines. Et il y a quand même aussi, il y a eu des lois, il y a eu des choses de protection, mais qu'il faut rappeler aux gens et pour lesquelles il faut continuer à se battre. Donc la téléradiologie n'est pas une menace du tout. La téléradiologie, ça permet à distance d'obtenir une expertise qui permet de déterminer si un patient sera candidat ou pas à une intervention qui peut non seulement sauver la vie, mais sauver la fonction. Donc c'est très important la téléradiologie. Alors qu'est-ce qu'on entend par téléradiologie ? Les utilisations de l'intelligence artificielle sont multiples. La majorité des gens en radiologie, quand on parle d'intelligence artificielle ou de téléradiologie, dans l'imagerie à distance et tout ça, pensent uniquement l'aide au diagnostic. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Toutes ces technologies computerized, basées sur des logiciels, sur l'intelligence artificielle et autres, pas uniquement de vraies, si nous sommes intelligents et malins et bien organisés et si on communique bien entre nous, nous permettre d'améliorer énormément non seulement la qualité de la santé, mais la qualité de l'accès aux soins. Téléradiologie pour l'AVC, on a quelques minutes pour faire un diagnostic, quelques minutes pour transférer le patient. Dans le meilleur des cas, on a jusqu'à 24 heures ce qu'on appelle slow progressers pour traiter, pour enlever un caillot. Mais n'oubliez pas que sur 100 AVC, il y en a uniquement une dizaine qui ont un caillot dans le cerveau. Les autres, c'est une lacune ou de multiples caillots disto où ils ne sont pas candidats à une thrombectomie mécanique. Disons 10% sont candidats et il faut, la téléradiologie, télestroke, ça a permis de façon très claire, indiscutable et très efficace d'identifier ces patients et de les, ce qu'on appelle triaging, de les sélectionner rapidement et de les envoyer. Par contre, on peut discuter des modalités, il y a toujours le big business qui intervient, je peux le dire sans vouloir froisser qui que ce soit, il y a des pays européens, la France notamment et l'Allemagne qui ont misé sur l'IRM pour le triage de ces patients. L'IRM qui n'est pas, comment dirais-je, qui ne délivre pas de radiation, qui n'est pas ionisante ou comment on dit en français ? Irradiante. Qui n'est pas irradiante, voilà. Et, donc, ça demande, c'est une décision politique, ça demande une infrastructure, ça demande une organisation des soins. Disponibilité des machines. Des machines, mais aussi des manipulateurs. Parce qu'aux Etats-Unis, quand on, les endroits qui ont essayé de faire ça, il y a, les lobbies des manipulateurs, non, moi je finis à 6 heures, je veux bien prendre des gardes mais il faut que je sois payé tant et tant. Les administrateurs disent non tout de suite. Et, aux Etats-Unis, la téléradiologie, enfin, l'évaluation des patients avec des AVC se fait par scanner. Et, c'est extrêmement irradiant. On a constaté, là, il y a un papier qui est sorti il y a même pas deux semaines, on a constaté que chaque année, on a une surutilisation de CT, CTA, CTP of Fusion de 8 à 10% de plus. On a un problème de partout. Là, j'ai donné une présentation à Vienne il y a une année où je parlais des problèmes de la médecine d'urgence en euros. il y a une conjonction de problèmes qui sont là qui sont en train de créer un véritable cauchemar qui est en train d'arriver à 200 à l'heure sur nous. Les urgentistes sont submergés. Ils sont sous-effectifs. Il y a eu des changements culturels avec le recours à la radiologie de plus en plus grand depuis une vingtaine d'années. Ce qui fait que le malade n'est plus examiné aux urgences. Il ne faut pas... Je veux dire, il faut le dire clairement. Un malade se présente aux urgences, il va directement au scanner ou à l'IRM si on a de la chance, avant même, parfois quelques heures, avant même d'avoir vu un médecin, d'avoir été examiné physiquement par un médecin. Donc, ça crée non seulement une surutilisation de la radiologie, un risque médico-légal beaucoup plus grand pour nous, un problème d'effectif, on a du mal à embaucher, on a du mal à retenir les gens. Donc, c'est un véritable... La machine est complètement grippée. En plus, il y a le lobby de la compagnie, de compagnie, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail des noms des compagnies, mais aux États-Unis, tous ceux qui ont essayé de développer l'IRM se sont tapés la tête contre un mur. C'est le scanner à rayon X qui domine le truc. Le scanner est inférieur. En France, vous avez commencé en 2010-2011. l'IRM est supérieur au scanner sur tous les plans. Peut-être moins pour l'évaluation des vaisseaux, des carotides et des vertébrales, mais encore. On peut évaluer un patient en 6 minutes avec une IRM à peu près le même temps qu'on fait avec un scanner sans radiation, sans oublier l'hyperutilisation. Les scanners ne sont pas souvent bien calibrés. Souvent, le manip ne met pas ça dans la bonne veine donc tout le contraste va dans le bras. On va appliquer de l'autre côté et on refait le même truc. Double dose de radiation. Il y a une étude il y a deux semaines qui a montré que 82% des scanners ne résultent en aucun geste thérapeutique. On les fait et c'est tout. Après, c'est bon. Nous, ça nous oblige à les lire. Ça nous oblige à les lire vite. S'il y a un truc incidental qu'on a raté et tout ça, on peut se faire attaquer en justice et tout ça. le système est à bout. Ça implose à plusieurs endroits. Donc, on en revient à l'apport de Télestroke et à l'intelligence artificielle de manière plus générale. On a un défi et en même temps on a une opportunité majeure ici dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Si on le fait de façon coordonnée et de façon cohérente et intelligente sans jeu de mots, on a une opportunité pour améliorer la qualité de la médecine au niveau global et pour aussi homogénéiser l'accès aux soins au niveau mondial. Par exemple, peu de gens réalisent que vraiment l'intelligence artificielle, ce n'est pas uniquement la détection de lésions sur un scanner ou sur une IRM aidée par ordinateur. Tout ce débat, les ordinateurs vont remplacer les radiologues avec ChatGPT et tout ça. Ça, c'est de la farce et de la... C'est du délire total. Le chief information officer de Google, Jeff Hinton, qui a fait ce... C'est beaucoup de mal. Qui a regretté. Qui a déclaré en 2015. On a moins entendu qu'il avait regretté que l'image du coyote qui m'a tombé. Mais on l'entend beaucoup aux Etats-Unis. Alors, il a... Donc, comme vous le disiez, il a déclaré en 2015 que plus personne n'allait former des radiologues parce que les ordinateurs allaient les remplacer. Il a démissionné de son poste de Google en mai 2023 avec une déclaration globale. Je me suis trompé. J'avais complètement tort. Et c'est allé plus loin. Un mois plus tard, en juin 2023, en parlant de ce qu'on appelle backpropagation, qui est le processus de correction des erreurs en intelligence artificielle, ce qui est un problème énorme. Quand on prend une image de quelqu'un, de synthèse, on veut former... Je veux faire une photo de vous avec une intelligence artificielle. il y a 90 chances sur 100 que si on photographie la main qui ait un doigt surnuméraire ou qui ait une épaule tordue parce que ça, c'est une des limites de l'intelligence artificielle. Il y a des failles. Ça fait 10 ans que ces gens-là travaillent à corriger, en allant en arrière sur les nœuds à chaque fois, pour corriger ces failles au départ. Et sur le domaine de backpropagation, en juin, Jeff Hinton, sa déclaration est fracassante. Il dit le futur dépend uniquement d'un jeune étudiant qui mettrait en doute tout ce que j'ai dit depuis 20 ans. Il est en train de dire que tout ce qu'il a fait, c'est pâti sur du sable. C'est donc... Et là, ça revient. Il y a plein de projets, il y a plein de... Comment dirais-je ? D'orientations qui sont... Dont on n'entend plus parler. Certaines applications qui ont été annoncées il y a 2-3 ans, on n'entend plus parler. Il y a un livre. En attendant, ça a fait beaucoup de mal à la spécialité. Moi, j'ai entendu beaucoup d'externes ou d'étudiants en médecine me dire mais moi, je ne ferai jamais radio. De toute façon, la radio, les radiologues n'existeront plus. Et tout ça à cause de cette personne-là et qui a été très largement relayée aussi par les autres spécialités médicales qui étaient un peu contentes quelque part de voir que la radiologie allait disparaître peut-être. Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il a fait une sorte de mea culpa un peu. Enfin, moi, ce que j'ai entendu, c'était assez général, pas seulement sur la radio mais sur l'intelligence artificielle en disant qu'en fait, c'était plus presque une menace pour le monde ce développement de l'intelligence artificielle. C'est exactement ce qu'il a dit quand je parle de backpropagation. Il a dit je suis très inquiet en ce qui concerne l'intelligence artificielle générative. Pas l'intelligence artificielle comme ChatGPT et tout ça. mais là, on arrive à un petit peu plus enfin, on a une petite éclaircie il y a un petit peu de sagesse là qui arrive mais il faut en profiter parce que c'est un danger permanent avec les ces je veux dire ces gros groupes de Big Data qui sont là qui se positionnent et qui essayent de développer l'intelligence artificielle pour des buts strictement financiers. Il y a aussi le problème du contrôle des données aussi et ça c'est très important. Les citoyens doivent prendre ceci très sérieusement. Donc pour en revenir à l'intelligence artificielle ce que je voulais dire c'est que les gens ont l'air de découvrir ça il y a 2, 3 ans ou 10 ans depuis les propos de Jeff Hinton mais ça fait 40 ans qu'on utilise l'intelligence artificielle. Quand on fait un planning quand on planifie pour des malades quand on fait un schedule quand un malade annule et puis ce sont des logiciels d'intelligence artificielle qui font ça. Maintenant il y a des trucs qui aident énormément par exemple pour la sclérose en plaques il y a 2 ou 3 grosses universités Penn Harvard ils ont ça aussi où ils ont un logiciel la patiente ou le patient est en train d'avoir une IRM pour une pour une pour une pour une pour une pour une sclérose en plaques pour une sclérose en plaques et le le problème c'est c'est que ces patients reçoivent énormément de doses répétées et tout ça il y a une toxicité à long terme donc il y a des logiciels maintenant qui permettent d'analyser les images de l'IRM en temps réel d'aller chercher les images dans le PAX de comparer en quelques secondes comparer les dernières images de faire une analyse et de déterminer s'il est nécessaire ou pas d'injecter et le logiciel il vient il dit no need for contrast et il y a un médecin qui vient qui dit effectivement il n'y a rien de nouveau mais ça c'est des utilisations raisonnées et utiles pour la population et pour répondre à nouveau à des questions utiles pour les questions qu'on se pose nous en tant que médecin mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y avait un gros un gros enthousiasme autour de toutes les images de toute l'intelligence artificielle avec des tas de gens qui sont venus s'en occuper alors qu'ils n'y connaissaient rien on est venus nous démarcher pour demander des images de tout de rien pour mettre dans des algorithmes c'est en train de se calmer probablement d'ailleurs on voit bien comme vous le disiez tout à l'heure qu'il y a pas mal de choses qui disparaissent et peut-être qu'on va en garder que le meilleur alors c'est pas ça va pas arriver par hasard je veux dire c'est pas comme disait Adam Smith la main invisible du marché qui va réguler tout ça il faut être actif il faut être très sérieux il faut être absolument intraitable sur l'aspect déontologique de ceci c'est une grosse partie des problèmes et de la confusion qu'on a eu jusque là est liée justement au fait du manque de règles de garde-fous et de règles déontologiques pour réguler tout ce système et ça commence à venir ici les canadiens ont commencé il y a 5-6 ans et là aux Etats-Unis ils commencent à comprendre et aux Etats-Unis ils mettent du temps mais quand ils se décident là ils tapent fort et ça se règle et là Google commence à faire face à quelques attaques judiciaires il y a des aspects de régulation et tout ça mais c'est vrai il y a toute cette confusion qu'il faut absolument éliminer il faut déterminer les utilisations qui vont être bénéfiques à tout le monde et les utilisations qui ne sont que basées sur une sur un gain financier d'un petit groupe de personnes qu'il faut combattre alors il n'y a pas de mal à vouloir faire du business et à même se faire une fortune c'est très bien mais à condition que ça serve le bien commun là l'autre problème que vous mentionnez c'est l'aspect de toutes ces banques de données qui sont qui devraient être gratuites par exemple l'Alzheimer je travaille pas mal sur l'Alzheimer dans mon groupe et avec le groupe de Lille et heureusement dans cette maladie il y a des centaines de milliers d'IRM qui sont dans des banques de données publiques accessibles et on peut regarder étudier des biomarqueurs et tout ça mais dans des maladies plus rares et plus compliquées il y a des groupes ou des institutions des universités qui ont installé leur banque de données et qui font payer 300 euros le cas ou je ne sais pas quoi si on veut développer de la recherche et tout ça c'est complètement dingue quand on est à une époque où l'accès des soins quand on pense à un continent comme l'Afrique où il y a une IRM pour je ne sais pas combien de dizaines de millions d'habitants je veux dire ce qu'il faut on parle d'intelligence artificielle ce qu'il faut faire maintenant c'est développer des petits scanners transportables à ultra bas champ et à booster ces scanners avec toutes les données des 3T des insectés et les rendre beaucoup plus performants sur la base de cet apprentissage c'est ça une bonne utilisation de l'intelligence artificielle là je travaille avec un groupe français une compagnie qui s'appelle Chipiron Evan Kervéla qui est leur CEO que j'ai invité deux fois à UC Davis qui nous a donné une conférence ils sont en train de fabriquer une machine à ultra bas champ et leur vision c'est de développer ça pour les pays sous-développer on ne dit plus sous-développer mais c'est en fait ça que c'est et de la télé radio pour envoyer les images et de la télé radio et de la télé médecine aussi de former des gens on peut guider des chirurgies à distance on peut guider un interventionnel à distance même quelqu'un qui a fait peu de cas un expert peut le guider il y a Jérôme Berge à Bordeaux qui fait un travail phénoménal qui a formé des équipes entières en France et ailleurs voilà des utilisations pratiques bénéfiques bienveillantes utiles de l'intelligence artificielle donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain mais il faut par contre vraiment établir des règles très strictes pour éviter que les escrocs ou les gens qui ne veulent que du business dans cette affaire-là soient peut-être pas éjectés mais au moins forcés d'observer des règles comportementales et professionnelles raisonnables oui l'éthique est fondamentale dans tous ces domaines-là vous avez raison de le souligner c'était vraiment passionnant cet entretien moi je serais bien restée encore on refera on fera un épisode 2 et oui on n'a pas l'impression merci beaucoup pour votre temps pour ces paroles inspirantes si ce podcast vous inspire parlez-en autour de vous rendez-vous au prochain épisode et d'ici là retrouvez-vous sur radiologie.com Sous-titrage Société Radio-Canada